L'organisation est bien coordonnée, comme nous l'avons dit, vous avez vu sans que la chaîne a eu des numéros, les chefs de service ont pris ces numéros, et nous avons pris l'engagement vraiment de mettre à disposition ce que nous avons fait quelques jours avant l'événement. Donc, je n'ai pas vu le comité d'organisation qui a travaillé. De notre côté aussi, vraiment, les choses ont bien marché pour l'année dernière. Nous avons dit que, mâch'Allah, Rennes aussi, nous aimerons nous, ou nous avons fait un peu de travail à ce que nous avons fait, comme l'événement qui a été créé. L'aspect sécuritaire, l'hygiène, la santé, et vraiment l'appui en arrêt, et tout ça, nous avons vraiment dit que nous avons fait. Il y a aussi, comme vous l'avons dit, avec le chef de service technique, également en collaboration avec les sous-préfets, les préfets, mais également la gouvernance, vraiment, nous allons suivre pour que l'appui que nous avons fait, comme nous l'avons fait chaque année, il faut remercier aussi le comité d'organisation, vraiment, qui a bien voulu venir au Thaï, où nous avons fait ce que nous avons fait. Nous avons servi, vraiment, comme nous l'avons dit, nous remercions aussi les collectivités territoriales. Ils ont apporté leur concours en matériel, en nettoiement, et vraiment bien d'autres matières. Nous remercions le gouverneur de la région de Dakar, donc, et son adjoint, et Mme Ba, qui s'est toujours engagée à côté du comité d'organisation pour une bonne réussite de l'événement. Donc, des engagements ont été pris, et comme l'année dernière, des engagements ont été pris et respectés. Donc, les services ont joué leurs partitions, et ils n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Mais il faut signaler que cet événement, c'est un événement d'une dimension très spéciale, exceptionnelle, parce que c'est la ziara de Thierre Mohamed El-Bachir, halif général de la famille Oumarienne, sur terre. Donc, la famille Oumarienne est présente un peu partout en Afrique. Donc, l'initiateur de cette ziara, c'est son fils aîné, et son talbé, Thierre Mohamed El-Bachir. Donc, la spécificité de cette ziara, cette année, est qu'elle est parrainée par Cheikh Amour de Bamba Mbaké. Il est parrainé. Oui, par Cheikh Amour de Bamba. Donc, Cheikh Amour de Bamba, pour magnifier les relations exemplaires qui existent entre les différentes confréries, il a choisi comme parrain son grand-père Cheikh Amour de Bamba. Sous-titrage ST' 501